il faut surtout qu'on arrive à emballer le match je pense que c'est ce qu'on n'a pas fait ces deux dernières journées c'est ce qui peut expliquer aussi qu'on est passé à travers donc oui je pense qu'il va falloir emballer le match qu'il va falloir tout donner parce que même si ça rien d'une finale ça ressemble quand même grandement dans cette fin de championnat et dans cette course à la cinquième et à la sixième place donc je pense que oui ça va être un point de repère pour pour essayer de perturber cette équipe de saint etienne oui oui parce qu'on peut très bien être décroché dès cette journée en cas de défaite et de mauvais résultats autour de nous ça c'est sûr mais on peut aussi recoller voir même passer devant plusieurs équipes si justement on arrive à faire le résultat qu'il faut et c'est gagné on entre guillemets pas l'avantage mais on joue les premiers donc on peut mettre aussi un petit peu la pression sur tout le monde comme saint etienne peut le faire également en gagnant c'est on est on est vraiment on est vraiment dans le même état d'esprit je pense eux et nous maintenant ça va être un très gros match parce que parce que reviennent de très loin et nous on est resté on est resté en haut on va dire entre guillemets les trois quarts de la saison et justement ça serait bête de s'écrouler dès maintenant c'est pas ce qui manque c'est que je pense qu'on fait un petit peu moins les efforts tous ensemble on est un vous le voyez bien on est un peu moins solide défensivement on est on a encore moins de réussite offensivement ce qui fait qu'on a des matchs très moyen sur le plan taille enfin techniquement c'est aussi c'est aussi certaines fois assez limite donc il faut reprendre tout ça et peut-être qu'en emballant le match et peut-être que avec avec de la poussée des supporters on est capable de mettre la pression sur sur cette équipe mais ça va être de toute façon un match à pas louper ce week-end non au contraire c'est toujours quand même plus plus facile et plus agréable de jouer chez soi après je pense la grosse différence qui est entre l'extérieur et le domicile c'est qu'à domicile c'est à nous de faire le jeu c'est à nous de c'est à nous d'emballer le match et qu'à l'extérieur ça nous va ça nous va un petit peu mieux de peut-être on va pas dire passif mais mais de descendre de défendre ensemble et d'attendre ses équipes voilà on a un jeu qui est un petit peu plus en contre on n'est pas une équipe comme nice qui a la possession les trois quarts du temps donc ça c'est peut-être qui peut expliquer ça maintenant il n'y a plus à penser à tout ça il reste quatre matchs peu importe la manière où il va falloir les gagner ces matchs là de toute façon donc à nous d'emballer à nous de jouer avec nos tripes et surtout de pas sortir de ce match là avec des regrets oui ça peut l'être après c'est c'est quand même trois concurrents sur sur les 5e et 6e place qu'on rencontre contre nantes la semaine prochaine et le dernier match à arène donc concrètement on a trois matchs et ces trois matchs il faut les gagner sûr et certain et on a un dernier match à domicile qui est contre trois et on joue à jouer contre une équipe qui se bat pour le maintien très sincèrement on a un calendrier qui est très alléchant parce que ça va être avec plein d'enjeux etc mais qui est compliqué aussi mais nice a un calendrier très compliqué et d'autres équipes encore donc je pense qu'on a les cartes entre nos mains très sincèrement parce que si on si on gagne ces quatre matchs à mon avis on on y sera peut-être même trois sur quatre avec un nul ça peut suffire mais il va falloir compter concurrent direct à ses places européennes mais montrer qu'on mérite d'avoir cette place européenne comme je vous disais qu'on défendre la 3 à 5 à 10 il faut gagner ce week-end il faut gagner le week-end prochain il faut gagner le week-end d'après et l'autre week-end donc on a essayé des systèmes parce que justement on a des absents et de grosses absences donc on essaie aussi de faire avec avec l'effectif qu'on a et avec avec ce qui paraît pour le coach être le plus cohérent je pense pas qu'on ait failli sur le domaine défensier parce qu'on a été quand même assez bon dans ce secteur là contre nice à quatre maintenant voilà c'est le coach qui décide tout ça et nous on est là pour appliquer et en tout cas on est capable de jouer dans les deux systèmes aller plutôt positif très sincèrement je pense que eux comme comme moi l'année dernière on aurait préféré tous avoir ce rôle là avoir la pression de se qualifier pour une place européenne c'est quand même mieux d'être dans ce sens là que d'être à la place des équipes comme lille comme mess comme comme trois qui luttent pour le maintien donc c'est de la pression ultra positif on a tout à gagner personne nous attend que ce soit les médias que dans le monde du football personne nous attend donc si on peut créer cette surprise tant mieux maintenant on va jouer notre football et on va essayer de de montrer qu'on a fait une très bonne saison et ça passera par par valider ces quatre rencontres rien du tout rien du tout sincèrement rien du tout l'année prochaine on est en ligue qu'est ce que vous voulez de mieux maintenant on a l'ambition de bonifier toute cette année voilà c'est la plus belle chose qui peut ce qui puisse nous arriver c'est d'aller en europa league ou même si c'est des tours préliminaires c'est quand même plus sympa que jusqu'à la 38e journée trembler pour pour savoir si on fait des barrages si on descend ça a rien à voir par les deux défaites non 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 je pense que on s'attendait pas tous à perdre aussi peu dans une saison il ya beaucoup de choses qui se passent on a fait beaucoup de nul qui aurait pu se transformer en défaite ou même en victoire on a essayé on a essayé entre guillemets d'être assez régulier c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on lutte un petit peu avec avec ses équipes après c'est peut-être un mal pour un bien j'ai envie de vous dire de perdre à ce moment là et d'avoir encore quatre journées pour pour se relancer et essayer de bien finir la saison plutôt que ça arrive les deux dernières journées que ça soit deux journées qui nous coûtent très cher aujourd'hui on a les capacités et les moyens de rattraper tout ça mais si on n'a pas ce résultat qu'est ce que vous allez dire c'est également ça je crois c'est les douze journées qu'ils n'ont pas perdu donc ils sont sur une lancée ultra positif maintenant toute série en général s'arrête à un moment donné donc j'espère que nous on va être cette équipe qui va faire que ça s'arrête à 12 pour eux même si ça va être un match très compliqué ils ont des joueurs de talent en face de nous enfin ça va être je pense un très gros match maintenant je sais qu'on a les capacités pour les embêter on l'a fait à l'aller ça a été un match très dur pour nous on a gagné un zéro dans la difficulté si demain enfin après demain on gagne un zéro ça me va très bien aussi c'est là c'est le c'est le match qui va décider de tout ça nous on a pour ambition d'aller d'aller morte parce qu'il faut aussi montrer qu'on est chez nous peut-être qu'on va avoir vont avoir cette ambition aussi et que peut-être qu'ils vont avoir cette possession que que nous on aime entre guillemets bien pas trop avoir et justement après les avoir par contre ça va être au fur et à mesure du match que ça va que ça va se dessiner aussi on peut décider des choses avant mais sur le terrain des fois ça se passe pas toujours comme on l'a décidé donc on va mettre un plan de jeu en place et puis on va essayer de s'y tenir et si c'est pas possible le coach changera ça